Musique Je suis donc Gérard Guyon, professeur d'histoire du droit, professeur émérite à l'université de Bordeaux, à la faculté de droit. Ma spécialité a toujours été dans l'histoire du droit, les rapports entre les institutions et la religion, et plus précisément le christianisme. Et cela m'a amené à approfondir certaines questions, touchant essentiellement à l'histoire de la religion et aussi à l'histoire du droit pénal, parce que j'avais ces deux domaines dans mes charges d'enseignement. J'ai gardé comme émérite encore un petit cours en master, deux, consacré à ces questions-là. Et donc, depuis mon émérita, disposant d'un peu plus de temps, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, mais j'ai également profité de ces vacances, entre guillemets, universitaires, pour me livrer à un autre hobby, qui est celui de l'écriture de Thriller, en utilisant mes connaissances universitaires, ma connaissance du droit, celle de l'histoire, et puis bien sûr du monde contemporain, parce que je ne me suis pas situé, comme certains de mes collègues, dans le passé. Au contraire, les deux livres, les ministres de l'Archange et puis la Tradition oubliée, sont consacrés à des aventures, aventures d'un universitaire que j'ai appelé le professeur Kant, et de son assistante bibliothécaire qui se révèle être un agent des services secrets. Et je l'ai lancé, donc, sur la trace de terroristes islamistes, dans diverses aventures, en utilisant d'ailleurs les lieux dont j'ai pu avoir connaissance par ma propre activité au cours de différentes missions. C'était au cours de vacances. Je voyais autour de moi des amis et puis des membres de ma famille qui lisaient beaucoup de polars, et je trouvais que certains d'entre eux, et je les lis volontiers, se cantonaient trop dans le genre de pervers, qui évidemment suscite l'attention et l'intérêt. Et faisant ces remarques, je me suis entendu répliquer que si je n'étais pas content de la production actuelle, je n'avais qu'à en écrire à moi-même. Et alors, piqué au vif sans doute, je me suis mis immédiatement à écrire dans l'après-midi la première phrase de ce qui est les ministres de l'Archange, sans savoir d'ailleurs où cela me mènerait. Et j'y ai trouvé tout de suite un intérêt tout particulier, parce qu'effectivement, il y a une construction intellectuelle qui est très exigeante. Et en particulier, dans le cheminement de la pensée, dans la saisie des personnages, dans l'évolution des faits, dans la structure historique, qui amène d'ailleurs à chaque fois que l'on écrit un chapitre supplémentaire, à relire le précédent, de façon à ce que tout corresponde très exactement. Et puis j'ai voulu aussi, alors très rapidement, parce que ça m'a amené à une réflexion quand même un peu plus approfondie, sur ce que j'entreprenais, sans savoir d'ailleurs si j'allais aboutir, parce qu'au départ, c'était plutôt un amusement. Ça m'a amené à réfléchir sur la nécessité d'utiliser les connaissances que je pouvais avoir. Alors celle du milieu universitaire, ce qui explique le principal personnage, mais aussi peut-être, c'est d'ailleurs le cas dans les deux livres, le domaine juridique proprement dit, et faire en sorte que la solution du problème se trouve dans le domaine juridique, dans le domaine juridique du passé, dans l'histoire du droit proprement dite. Sous-titrage Société Radio-Canada